Hello everyone, bonjour tout le monde, je suis votre Adjaina So et bienvenue à un tout nouvel épisode de Adulthood Unleashed Je vous remercie encore de me rejoindre pour un nouvel épisode du podcast Je suis vraiment trop excitée de parler du thème d'aujourd'hui parce qu'on va parler d'entrepreneuriat, something that I really really like Et comme guest du jour, on aura ma soeur Radisha So Bonjour tout le monde Aujourd'hui on va parler de sa transition entre le monde de la comptabilité jusqu'à le monde de l'entrepreneuriat, de la pâtisserie On va parler de ça tout à l'heure Mais si vous appréciez le podcast, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube N'hésitez pas à nous follow sur Spotify et sur Apple Podcasts N'hésitez pas aussi à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts, sur Spotify Mettre un gros thumbs up sur YouTube si vous appréciez le contenu Je vais aussi mettre une barre à question, je fais toujours ça sur tous les épisodes Mais j'ai oublié de vous l'annoncer Donc je vous l'annonce maintenant que je mets une barre à question sur Spotify Je pense qu'il y a ça aussi sur Apple Podcasts Je vais regarder Et si je trouve l'option pour mettre ça, je vais vous mettre une barre à questions Comme ça, si vous avez des questions à nous poser Ou des feedbacks ou vraiment tout ce que vous voulez nous dire Vous pouvez me le mettre dans la barre à questions Et si vous avez aussi des commentaires Mettez ça sur YouTube parce que je réponds à tous les commentaires N'hésitez pas aussi à nous follow sur notre page Instagram At Adulthood Unleashed Je pense que j'ai fait assez de pubs pour moi Donc on va commencer l'épisode Je vais te laisser un peu le temps pour que tu puisses te présenter ton business Et ce que tu fais, ton parcours en général Bonjour à tous, alors mon nom à moi c'est Khadija J'ai 25 ans, j'habite à Montréal en ce moment Je suis graduate de University of Maryland Baltimore County Où j'ai étudié la comptabilité, les finances et l'économie J'ai emménagé à Montréal en 2019 pour rejoindre mon mari Et je suis la propriétaire d'Atelier Marjorie Et Atelier Marjorie Académie Atelier Marjorie c'est une bâtisserie artisanale à Montréal Et l'académie donc c'est un centre de formation en cake design Je suis très 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 contente et très excitée d'être là aujourd'hui pour participer à ce podcast J'espère avoir une discussion très enrichissante avec ma petite soeur Merci beaucoup pour la présentation Peux-tu nous parler un peu plus en détail de ton processus de changement de carrière ? Comme je l'ai expliqué tout à l'heure Moi j'ai emménagé à Montréal en 2019 pour rejoindre mon mari Le Covid venait de naître à cette période-là Et on était un peu dans l'incertitude Moi comme je vous ai expliqué j'ai un bachelor en comptabilité Je faisais à Maryland et donc j'ai emménagé au Canada Mais j'ai quand même maintenu mon travail en tant que comptable à Maryland Je faisais ça à distance pendant une petite période C'est rendu à l'été 2020 C'est là où ma vie a un peu pris un tournant Parce que je commençais à faire des gâtés personnalisés de la maison J'avais vraiment aucune expérience Et je dis bien aucune expérience Je n'avais jamais fait de gâteau de ce genre-là au préalable J'aimais bien faire tout s'il y a des crêpes, cakes J'étais très curieuse en pâtisserie Mais de là à faire un gâteau personnalisé Ça ce n'était pas du tout mon domaine Donc pour mes 22 ans J'ai envie de dire 22 ans J'ai décidé de faire mon propre gâteau Voilà Donc j'ai décidé de faire mon propre gâteau C'était très prétentieux de ma part je dirais Parce qu'à quel moment tu décides de lancer dans cette aventure Sans pour autant pénètre les bases Et je l'ai fait J'ai quand même réussi le gâteau pour une première Et donc c'est là où ma passion pour le cake design est née J'ai posté ce gâteau-là sur Twitter J'ai le laissé sur Instagram Mes amis ont apprécié Et juste après j'ai eu une première commande Honnêtement je ne m'attendais pas du tout à recevoir une commande Parce que pour moi je ne lui connaissais pas Je le faisais juste pour le fun Et donc j'ai décidé de faire ce gâteau-là C'était un prix très très abordable Je ne vends plus des gâteaux aussi cheap maintenant Mais c'est là où vraiment ma passion est née C'est là où j'ai commencé à commercialiser mes gâteaux Et j'ai créé ma page Instagram Tout le monde l'a partagé Les gens sont vraiment très supportive je dirais Dans ce sens-là Et ça m'a permis aujourd'hui d'être là où je suis Donc trois ans plus tard J'ouvre ma pâtisserie J'ai des cours de gâteau personnalisé Et tout ça c'est né d'absolument rien en fait Qu'est-ce qui a été le truc le plus difficile Dans ce processus de changement d'une européenne ? Comme je disais moi de base je ne suis pas entrepreneur J'y vais un peu les yeux bandés tous les jours C'est toujours un challenge jusqu'à présent De ne pas vraiment savoir en fait c'est quoi tes repères Tu ne sais pas vraiment comment les choses sont supposées être Parce que tu es habitué à cette vie de 9 to 5 Donc tu vas au travail A la fin des deux semaines tu es rémunéré No matter what Mais là tu vas un peu dans un sentier inconnu Tu ne sais pas comment gérer une équipe Tu ne sais pas comment gérer ton business J'ai fait comptabilité oui Mais lorsque tu es dans le côté artisanal des choses Tu es en train de faire les gâteaux Tu n'as pas le temps de rester là à gérer ta comptabilité Donc moi j'ai un comptable aujourd'hui heureusement Mais toutes ces choses là Enfin je ne connaissais pas toutes ces choses là J'ai été un peu jetée dans le bain comme ça Et la partie la plus difficile je dirais C'est de te familiariser avec toutes ces nouveautés Que tu ne connaissais pas auparavant Donc je dirais que c'est ça un peu mes plus gros challenges Et je les vis jusqu'à présent parce que quand même ma compagnie Ça fait un an et demi qu'on est ouvert Mais j'apprends tous les jours Donc je dirais que c'est ça Nous on était là depuis le début du business de la patisserie Et vraiment on voit que tu t'es améliorée On voit que tu es en train de générer ton équipe Tu es en train d'avoir plus d'expérience en entrepreneur Au fil du temps, au fil des années Oui je veux dire que ce n'était vraiment pas une partie de plaisir Il y a eu des meltdowns, il y a eu des breakdowns Mais oui On peut parler de la transition entre le monde de la comptabilité Et le monde de l'entrepreneuriat Mais j'aimerais bien que tu nous expliques un peu plus Comment est-ce que tu as pu construire ton business From the grounds up Ecoute, Atelier Marjorie c'est un business de la pandémie Il y a eu vraiment un gros boom je dirais De business qui se sont créés en 2020 Et donc je pouvais compter le lien parmi ces business là Comme je t'ai expliqué, moi j'ai commencé par créer ma page Instagram au début C'est franchement en 2024 Si vous n'êtes pas en train de monétiser vos réseaux sociaux C'est que vous n'avez rien compris Toute ma clientèle se trouvait dans les réseaux sociaux Comment ça marche ? C'est-à-dire que tu donnes un service Les gens apprécient le service Le bouche à oreille Fait en sorte que tout le monde connaît plus ou moins ce que tu fais Et le cake design c'est un business super lucratif Donc je dirais que c'est ça en fait qui a fait ma force Parce que les anniversaires, les mariages, les baby shower, les baptêmes T'en as tous les jours Et donc il n'y avait pas énormément de cake designers à Montréal Et je trouve que c'est ça qui m'a différenciée un peu du lot Parce que les gens sont habitués à avoir des entremets A avoir des gâteaux que tu achètes à la boulangerie etc Mais il n'y avait pas ce style de gâteau là Et donc je commence à faire ça, les gens commencent à s'y intéresser Les commandes commencent à surgir Et je suis arrivée à un moment donné où je n'avais même plus la capacité de produire autant Et c'est là où j'ai trouvé mon assistante Donc là mon business commençait à se fructifier un peu Donc j'ai pris une assistante Ma cuisine de chez moi, mon mari n'en posait plus C'était le moment pour moi de sortir de chez moi Et d'agrandir ça un peu C'est là où j'ai déménagé sur Maisonneuve On a eu une petite cuisine commerciale Pour moi c'était un breakthrough Parce que j'étais tellement excitée C'était la première fois que je sortais de chez moi Que j'avais quelque chose qui ressemblait plus ou moins à un business Et c'est à ce moment là que j'ai quitté mon travail Donc mon 9 to 5 en tant qu'au comptable C'est à ce moment là que je l'ai quitté, je pense que c'était un an après Ou bien peut-être 8 mois ou 9 mois après Que j'ai quitté mon travail Parce que je suis arrivée au point où j'étais mieux payée en tant que kick designer Que à mon propre travail Là où je salue un peu l'entrepreneuriat Parce que c'est ce genre de choses que tu n'auras jamais dans ton 9 to 5 Après il y a d'autres choses qui viennent en jeu, qui rentrent en jeu etc Mais l'indépendance financière que tu as en tant que business owner N'est pas du tout la même que tu aurais eue en tant que salarié Donc fast forward en 2022 J'ai eu l'opportunité d'ouvrir ma première boutique Donc sur Saint Laurent J'ai laissé la cuisine commerciale Et j'ai déménagé sur Saint Laurent Là les choses commencent à être sérieuses Là il faut maintenant qu'on t'accompagne dans le registre des entreprises à Montréal Commencer à déclarer les impôts Prendre un staff Il y a beaucoup beaucoup de choses qui rentrent en jeu maintenant Et c'est ça en fait l'histoire de Atelier Marjorie entre autres Est-ce qu'on peut zoomer un peu plus sur ta transition entre la cuisine commerciale Et la boutique Atelier Marjorie Comment est-ce que tu as pu trouver le local ? Comment est-ce que tu as pu te placer ? Et comment tu as pu trouver une bonne équipe ? La transition de la cuisine commerciale à la boutique C'était une transition plutôt fluide je dirais Il n'y a pas eu de moment où j'ai douté un peu ou quoi que ce soit J'étais prête à ce moment-là en fait à passer à l'étape suivante Et pour moi la boutique c'était la seule solution Comme j'ai dit donc les gens Ma cuisine commerciale s'était fermée au public Les seules fois où les gens en fait rentraient dans la cuisine C'était pour récupérer leur gâteau Et ils restaient quand même dans la salle d'attente Donc ce jour-là j'ai une cliente elle s'appelle Inès Elle est venue récupérer son gâteau à la pâtisserie D'habitude les gens ils n'ont pas trop de conversation avec moi Ils viennent ils prennent leur gâteau et ils partent Mais elle est venue en avance Je n'avais pas encore fini son gâteau Donc je travaillais et on discutait en même temps Donc elle me dit Oh mais j'aime bien ta cuisine commerciale Vraiment naturellement comme ça Il n'y avait rien à l'écoute Je lui dis oui mais moi j'aimerais bien bouger d'ici un peu J'aimerais pouvoir m'agrandir mais malheureusement Il n'y a pas énormément de locaux commerciaux à Montréal Et j'avais ce challenge là Ce que je fais Elle me dit qu'elle est agent immobilier Tu te rends compte en fait de la gravité des choses Elle est agent immobilier Et que sa maman fait du commercial J'ai dit wow Wow ok Toi c'était un ange tombé du ciel Elle me dit je peux t'aider Je vais chercher un peu Et essayer de te trouver quelque chose Parce que j'aime ce que tu fais Donc le soir même elle me dit Oui merci beaucoup pour le gâteau Ma maman a adoré C'est pour le gâteau d'anniversaire de sa mère Ma maman a adoré le gâteau Et elle a un local Pourrait être intéressant pour toi Jusque là honnêtement Je ne m'attendais pas à grand chose Parce que j'avais cherché un peu Des locaux à Montréal Mais je n'avais rien trouvé Qui me plaisait Et donc je ne m'attendais vraiment pas À ce qu'elle me trouve quoi que ce soit Et donc quand elle m'a dit ça Elle m'a proposé de venir visiter Le local le lendemain J'ai dit ok il n'y a pas de soucis Donc je viens L'espace me convient totalement Il est bien placé Il est un peu petit Mais je me dis pour un début Ce serait bien d'avoir Juste une petite boutique Je ne savais même pas vraiment Ce que je voulais faire à ce moment là Je ne savais pas si je voulais faire Juste des gâteaux personnalisés Avoir quelque chose ouvert au public Je n'étais pas encore sûre Tout ce que je savais C'est que j'étais prête À prendre le local Tu devais refaire ce parcours Est-ce qu'il y aurait quelque chose Que tu allais faire D'une différente manière ? Bon Il y a toujours Ce sentiment de Oh j'aurais pu faire Les choses différemment Etc Mais En réalité Les choses sont De la manière dont elles sont Parce qu'elles devaient être De cette manière là Après Moi j'ai que 25 ans Je suis quand même encore jeune Et donc Tu apprends De tes erreurs J'ai l'impression que c'est le moment même En ce moment même C'est le moment parfait Pour se lancer en entrepreneuriat Quand tu ne connais rien en fait Parce que tu apprends ton métier Tu apprends la gestion Tu apprends A travailler avec Du monde Autre que Dans un Dans une entreprise Déjà accomplie Là tu commences Un business De zéro C'est à ce moment là Que tu peux Te casser la tête Et te redresser Donc Moi peut-être La chose que j'aurais fait Différemment C'est me renseigner Un peu plus Sur La manière dont Fonctionnent Les commerces Au Canada Un peu Travailler Ce Ce profil De gestionnaire Parce que ce qu'on ne te dit pas C'est que lorsque Par exemple Quand j'étais dans Ma cuisine commerciale Je faisais beaucoup plus de travail À l'artisanat Je travaillais plus sur mes gâteaux C'est moi qui Tu portes tous les chapeaux Tu portes tous les chapeaux Alors que là C'est le moment de déléguer Tu auras plus de personnes en cuisine Certaines personnes seront en admin Moi je suis plus en admin Maintenant Je fais beaucoup moins de gâteaux Qu'avant Ça me dérange Et ça ne me dérange pas Parce que ça me permet De travailler plusieurs métiers Donc porter Encore plus de chapeaux Et donc Je dirais que C'est le moment Important Pour moi En fait D'apprendre mon métier D'apprendre l'entrepreneuriat Donc Je ne peux pas Me poser aujourd'hui Et dire que j'ai des regrets Parce que j'en ai aucun Honnêtement Je ne regrette pas D'avoir quitté mon travail Je ne regrette pas D'avoir transitionné De ma cuisine commerciale À ma boutique Je suis très contente De là où je suis aujourd'hui Et J'apprends tous les jours En fait Je prends Chaque échec Comme opportunité D'apprentissage Il y a déjà Beaucoup de pâtisseries À Montréal Qui font On va dire La même chose que toi Ce que tu fais Donc comment est-ce que Tu as pu te distinguer Dans ce marché Dans ce nouveau marché Alors Il y a deux fois Que je vais aborder Parce que Je t'avais déjà expliqué Que moi Quand je commençais Il n'y avait pas énormément De cake designers À Montréal Encore moins De cake designers Sénégalaise Donc là déjà Je prends Ma communauté Et je m'implante En tant que cake designer Les gens ne le connaissaient pas vraiment Ce n'était pas très très populaire Et donc Dans un premier temps Moi ça m'a permis De me différencier du lot Vu qu'il n'y avait pas encore de lot Tu vois ce que je veux dire Le deuxième point Que je veux aborder C'est que Encore une fois Le cake design C'est un milieu lucratif C'est un métier lucratif Les gens ont toujours besoin De ce service là Tu ne peux même pas te dire À un moment donné Que ça va être démodé Parce qu'il y a toujours Un point De De Faire Des changements En fait Sur ce que tu proposes Par exemple En 2021 2022 Les gens étaient vraiment Sur les trompe-l'œil Donc les gâteaux en forme de sac Les gâteaux en forme de chaussures Etc Maintenant En 2023 2024 2023 2024 Les gens Aiment plus les gâteaux vintage Un peu bento Les petits gâteaux Avec un petit texte minimaliste Tu vois Il y a toujours des nouveautés Dans le domaine du cake design On ne trouvera jamais À mon avis Dans une position Où tu te diras Que ça va être démodé Ou que les gens N'auront pas besoin De ton service Parce que c'est Aussi lucratif Que ça Tu t'appelles Khali Jassou D'où vient le nom Atelier Marjorie Est-ce que tu peux Expliquer aux personnes Qui nous écoutent Pourquoi est-ce que A choisir ce nom Pour ta pâtisserie C'est une histoire Assez drôle Les gens pensent Souvent que Je l'invente De toute pièce Alors que c'est Vraiment ce qui s'est passé Je sais que Certains pensent Que je suis complexée C'est pour ça Que j'ai appelé Ma pâtisserie Marjorie Mais en fait Pas du tout Donc moi Comme je dis avant Je travaillais En comptabilité Je travaillais Dans un cabinet Et une de mes clientes S'appelait Marjorie Et en fait Je pensais tellement Au travail Parce que franchement C'est la seule Explication possible Pour moi Du pourquoi J'ai rêvé D'avoir un business Qui s'appelait Atelier Marjorie De base Le rêve Ça disait Que c'était Ça disait même pas En fait Ce que c'était réellement Ça disait juste Que j'aurais Un business à succès Moi Honnêtement Je me suis réveillée À 3h du matin Ce jour-là J'ai réveillé mon mari Je lui ai dit Abdoul Il faut que je trouve Quelque chose à faire Parce que moi J'ai fait le rêve De ma vie Là j'ai rêvé D'avoir un business Qui allait s'appeler Atelier Marjorie Qui allait être Qui allait avoir du succès À ce moment-là Je me suis dit Ok Je ne sais pas trop Ce que je fais Je viens m'emménager À Montréal Moi j'aime l'art J'aime tout ce qui est artistique Tout ce qui est artisanal J'adore Donc je me suis dit Peut-être je vais faire des bijoux Je vais vendre des bijoux J'ai exploré Le business moral un peu Et après je me suis dit Peut-être pas J'aime bien tout ce qui est pâtisserie Donc pourquoi pas Créer le blog Atelier Marjorie En pâtisserie À ce moment-là Je ne vendais pas encore des gâteaux J'avais juste créé le blog Et je partageais des recettes là-bas Mais je n'avais pas encore commencé À vendre des gâteaux Et donc c'est de là Où est né Le nom Atelier Marjorie Jusqu'à présent J'ai décidé de garder ce nom En hommage à Montréal D'Atelier Marjorie On a assez parlé D'Atelier Marjorie La boutique Mais comment est-ce que tu as pu Commencer Atelier Marjorie Académie Parce que c'est quand même Deux choses différentes Deux business models différents Donc comment est-ce que tu as pu Faire la transition Entre Atelier Marjorie La boutique Et Atelier Marjorie Académie D'où est venue l'idée De commencer Atelier Marjorie Académie Parce que je trouve quand même Que the idea is genius So how did you think of it Alors je n'ai pas Me lancer des fleurs à 100% Parce que mon mari Il a eu un impact énorme Sur ce deuxième business venture C'est lui qui a eu l'idée De faire Atelier Marjorie Académie Et la raison pour laquelle Il a eu cette idée En fait c'est parce que Lorsque j'avais fait Mon premier gâteau Donc en 2020 J'étais persuadée Qu'il fallait Que je fasse des cours En fait De bâtisserie Parce que moi J'ai grandi dans un environnement Assez conventionnel Mes parents Ils croient beaucoup Aux études Ils pensent beaucoup Au diplôme Ma grand-mère Oh my god Fait à son âme Elle était vraiment fanatique De tout ce qui est Université Tout ce qui est degree C'était vraiment La seule option Qu'on m'avait Et donc moi Dans ma tête Je ne me disais pas Que c'était possible En tant que personne D'apprendre de soi-même En fait Et j'ai appris A faire des gâteaux Personnalisés Toutes seules Mais j'ai vraiment Magasiné À ce moment-là Sur les opportunités D'apprentissages Dans le marché Et il n'y en avait Aucune Il n'y avait aucune Personne Qui donnait des cours En cake design Ce que je ne comprends pas Jusqu'à présent Honnêtement Les gens Ils apprenaient Il y avait des capes En pâtisserie Il y avait L'option De prendre des cours Sur six mois Mais c'était seulement Sur la pâtisserie Alors que moi Je voulais vraiment Apprendre à faire Dès les cakes Je voulais apprendre À faire du cake design Et c'était quelque chose Qui n'était pas Vraiment Vraiment Populaire Il y a beaucoup De pâtissiers Qui pensent que Le cake design Ce n'est pas vraiment De la pâtisserie Mais je sais C'est vrai que C'est carrément Deux trucs différents Mais il n'y avait Pas vraiment De formation Qui était disponible En 2020 Et pour remédier À cela Donc tel un réel Entrepreneur Qu'il est Il essaie de trouver Une solution À un problème Et donc c'est là Où il s'est dit Mais pourquoi pas Lancer Atelier Marjorie Académie Une plateforme De formation Pour tous ceux Qui sont intéressés Par le cake design Et donc c'est moi La guide C'est moi Qui enseigne Le cake design Aujourd'hui Donc c'est comme ça Que ça c'est Je trouve que l'histoire Est très similaire À la mienne Quand on a commencé Sur GOMDOS Notre marque de fossiles 3D En fait on a trouvé Un trou dans le marché Un manque Qu'on s'est dit Que ok on va remplir Ce manque C'est dans ces temps là J'étais vraiment J'adorais tout ce qui était Make-up Tout ce qui était Beauty as a whole Et je me suis rendu compte Qu'à Dakar Il n'y avait pas de cils De marque de cils 3D Qui vraiment Avec toutes les qualités Que moi je cherchais Et vraiment Sobendol c'est venu Et c'est un business Qui m'a vraiment choquée Parce que ça a marché Dès le début Et j'ai pas eu Beaucoup de formation J'avais 16 ans J'ai pas eu beaucoup De formation en business J'ai pas eu beaucoup De formation en finance Mais c'est quand même Un business qui a duré On va dire peut-être Je pense 4-5 ans Donc quand même Pour une petite fille De sa chambre Qui a un petit investissement Qui commence un petit business Ça m'a époustouflée Parce qu'on a pu faire Vraiment Des choses inimaginables Vraiment à mon âge Et je trouve que c'est Un peu la même chose Que tu as fait Avec Atelier Majorie Académie Il s'agit vraiment Juste de trouver un trou Dans le marché Et essayer de remplir ce trou Pour des patients Qui commencent des business Et il n'y a pas vraiment D'originalité On va dire Il n'y a pas Il n'y a pas de valeur ajoutée Tu proposes que ce que Tout le monde a déjà proposé Et je trouve que ça C'est quelque chose De très important Dans l'entrepreneuriat Il faut non seulement Ok peut-être que toi Tu as les mêmes produits Que toutes les autres personnes Mais comment est-ce que toi Ton produit peut se différencier De la masse Je trouve que le point Que tu as mentionné Est très intéressant Je te félicite pour ça Parce que je me rappelle Tu avais 17 ans 16-17 ans Et moi je devais avoir Vaché un an Je me disais Waouh mais c'est gagné Ce qu'elles sont en train de faire C'était incroyable pour moi Honnêtement J'étais tellement fière De porter tes cils De porter tes perruques J'ai acheté peut-être Cette perruque Mais c'était Tout soufflant pour moi Et moi je trouve que Honnêtement Les business peuvent Se ressembler Ils peuvent se ressembler Mais c'est important De rester soi-même Et de ne pas se perdre Dans ce que tu fais Parce qu'il y en a beaucoup En fait Qui rentrent dans l'entrepreneuriat Avec espoir De se faire de l'argent Tout simplement De ne pas travailler Pour quelqu'un d'autre De vivre une vie Indépendante De se rêver A l'heure que tu veux Mais ça C'est totalement faux En tant qu'entrepreneur Tu travailles 15 fois plus Je dirais Qu'un salarié Parce que le salarié Lui il a l'option De fermer son ordinateur A 17h A moins que tu es Auvertime Et que tu sois Dans une position Assez high Dans ta compagnie Je ne vois pas pourquoi Est-ce que tu répondrais A des emails A 21h Mais ça c'est Je généralise Mais ça peut changer L'entrepreneur Lui Il n'a pas de pause Moi on m'écrit A 2h du matin On me dit Que la pâtisserie Et qu'il y a Quelqu'un problème Mais je me barre Je retourne à la pâtisserie Tu vois Moi j'ai eu des fois Où j'ai dormi A la pâtisserie Tu vois Tout ça pour dire En fait que Il y a une misconception Sur l'entrepreneuriat Les gens pensent Que c'est En fait ça s'est idéalisé Avec le covid etc Les gens pensent Que l'entrepreneuriat C'est le paradis Je suis là Pour te dire Que ce n'est pas le cas Et que Si tu n'es pas prêt A faire les sacrifices Qu'il faut Ça ne va pas fonctionner C'est pour ça que Tu vois plein de personnes Qui commencent les business Au bout de trois mois Ils arrêtent Non seulement parce que Le travail est dur Mais ils ne sont pas Passionnés réellement De ce qu'ils font Et c'est tellement important D'aimer ce que tu fais Parce qu'il n'y a pas moyen Que tu continues là-dedans Si tu n'aimes pas Si tu n'aimes pas ce que tu fais Moi honnêtement Les coups que j'ai pris Sur ces trois ans De pâtisserie Je ne vois pas En fait Si je n'étais pas Réellement passionnée Sur ce domaine-là Je ne vois pas En fait Comment une personne Reste là-dedans Concrètement Il y a eu des mois Où je ne me payais pas Il y a eu des mois Où je travaillais Totalement gratuitement Je passais mes nuits À travailler C'est une vie de merde Excuse-moi pour le mot Mais c'est une vie de merde Donc je suis vraiment passionnée Sur ce que je fais Et c'est la seule raison Pourquoi je suis toujours dedans Est-ce qu'on peut aussi parler De la persévérance Parce qu'en te connaissant En étant ta soeur Je sais qu'il y a des jours Où tu t'es dit Que ok je ferme tout Je jette les clés La pâtisserie c'est fini Donc comment tu as pu naviguer On va dire ces challenges Qui sont venus Lors de la création D'Atelier March La persévérance En fait C'est qui revient beaucoup En fait Dans mon parcours En tant qu'entrepreneur Ma pauvre maman Je l'appelle tous les jours Pour lui dire que Je laisse tomber Je suis en pleurs Je suis en crise Je suis en panique Mon mari il en a Mais c'est la réalité Des choses tu vois Tu arrives des fois Tu reçois des coups Qui sont tellement violents Que tu te dis En fait Pourquoi est-ce que Je fais réellement ça Et c'est pour ça Que c'est tellement important À ce moment-là De connaître ton why Connaître ton pourquoi Pourquoi est-ce que Je me réveille tous les jours Pour aller au travail Pourquoi est-ce que Je fais tous ces sacrifices Pour mon commerce Je sais que Je diabolise un peu l'histoire Mais il y a du bon côté aussi C'est juste qu'il y en a aussi Des mauvais Et je trouve hyper important Que les gens soient sensibilisés Sur ce sujet-là C'est important pour toi De savoir Pourquoi est-ce que Tu fais tout ça Parce que Si tu ne sais pas pourquoi C'est aussi simple que ça De juste Jeter cette clé sous la porte Et de partir Mais moi je pense À toutes les Heures que j'ai mis Sur ce commerce-là Tous les sacrifices Que j'ai mis là-dessus Et directement Je chiffre mon mindset Tu vois En me disant Je ne peux pas abandonner là Qui Qu'est-ce que je serais En fait Si j'abandonne tout de suite J'ai bâti cet empire Ces choses De rien du tout Et donc C'est tellement important Pour moi De persévérer jusqu'au bout Et gérer jusqu'au bout De la chose Et comme j'ai dit La passion Pour ce que tu fais La passion Et la persévérance Je trouve que Tu ne peux pas avoir L'art dans l'autre Honnêtement Donc Tout à l'heure Quand je t'expliquais L'importance De trouver une niche Qui te plaît C'est ça en fait Qui te permet De rester persévérant A chaque fois Les crises Tu en auras C'est obligé Tu ne peux pas Ne pas être entrepreneur Sans avoir des crises de panique Mais c'est aussi Très important Pour toi De savoir Que ce n'est pas la rein De rebondir Parce qu'après chaque Après chaque Plus il y a un bout de temps Comme on dit Et de s'entourer En fait De personnes Qui partagent tes idéologies Qui ne te découragent pas Qui essaient De te hausser vers le haut Lorsque tu es dans ton bas C'est ça en fait Qui te permet Qui te donne le courage De continuer Dans cette lancée Je voudrais des conseils Pour les gens Qui veulent se lancer Dans l'entrepreneuriat Ou transitionner Entre la vie de salarié Et la vie d'entrepreneur La manière dont je vois les choses C'est que Tu n'as rien à perdre Pourquoi ne pas le faire On est jeune Machina On est dans notre vingtaine Pour certains Dans notre trentaine Les études Le travail Sont toujours là Tu vois Tu peux tenter ta chance Essayer Et si ça marche Alhamdulillah Si ça ne marche pas Tant pis Tu auras toujours un plan B Tu vois Mais si tu n'as jamais essayé Tu n'essayeras jamais Et tu vas vivre avec Cette idée dans ta tête Comme quoi J'aurais pu le faire Mais je ne l'ai pas fait Le regret Le regret C'est le sentiment Le plus amer A mon avis Dans la vie de quelqu'un Tu n'as rien à perdre Tu vas faire des erreurs Ok Tu te redresses That's life Tu vois Mais Pour toutes les personnes Surtout les jeunes Je sensibilise Franchement Parce que je trouve que Notre pays Le Sénégal Et les autres pays Ont besoin De personnes Comme moi Comme toi Qui sont capables Et qui ont envie De De créer Un blueprint Dans ce monde là Les jeunes Les adultes Les vieux Whatever Si tu as une idée Dans ta tête Ne laisse pas Les saboteurs De ta tête Te décourager Dans ce que tu fais Comme j'ai dit Encore une fois Tu n'as absolument Rien à perdre Si ça marche Alhamdulillah Et si ça ne marche pas Tu auras toujours Quelque chose Sur quoi tomber Je ne dis à personne De quitter les études Par contre C'est important D'avoir au moins Un diplôme Comme ça Au moins S'il y a Petite embûche Tu as toujours Quelque chose À côté Mais Je dirais Qu'il est important De ne pas se laisser Décourager Par ce qu'il y a Dans la tête Oh les gens Ne m'ont pas aimé Oh si Si tu es authentique Tu aimes ce que tu fais Tu te différencies Tu n'es pas juste En train de copier Quelqu'un collier Là tu es en train De faire ton propre truc Je ne vois pas Pourquoi ça ne marcherait pas Et si ça ne marche pas Là on a des thousands Là on a des milliers De business Tu peux toujours trouver Autre chose Tu vois Moi je trouve que Il y a Ces personnes là Qui sont salariées Ce qui est très très bien Qui ont envie de construire Leur carrière C'est génial Mais si Toi Tu sais que Ce n'est pas fait pour toi Et que Tu te mords les doigts Dans un bureau Toute la journée Jusqu'à tes 65 ans Et là tu te dis Maintenant je veux faire Leur business C'est mieux de le faire Quand tu es en mesure Tu vois Quand tu es jeune Tu es dynamique Tu as envie de le faire Tu vois Je ne veux pas Ce sentiment de regret Encore une fois Et donc Je trouve Que c'est Plimordial De ne pas se mentir A soi-même Toi Tu sais ce que Tu es capable de faire Tu sais ce que Tu aimes Vas-y Tu n'as rien à perdre Il y a tellement de gens Qui ont peur De se lancer À l'entrepreneuriat Parce qu'ils ont peur De perdre Cette stabilité Qu'ils auraient eue S'ils étaient salariés Et c'est ok L'entrepreneuriat Ce n'est pas fait Pour tout le monde Comme je l'ai dit tout à l'heure Il faut avoir L'erreur solide Pour pouvoir Se relever À chaque embûche Que tu auras Parce qu'il y en aura Il y en aura des embûches Et donc Je ne veux pas Que vous vous dites Que l'entrepreneuriat C'est la seule issue En fait Si tu n'es pas Fait pour être entrepreneur Ne le fais pas Mais je dis juste Que moi J'encourage Ceux qui ont envie De sauter le pas Ceux qui ont envie De se lancer En entrepreneuriat Do it Just do it Si moi Moi j'ai réussi À faire Ce que j'ai accompli Je ne vois pas Pourquoi Jaina Pourquoi Manny Pourquoi Samba Pourquoi Vous ne serez pas En mesure De faire tout ça Dernière question De cet épisode J'aimerais te demander Comment est-ce que tu vois L'avenir L'atelier Marjorie L'atelier Marjorie C'est mon bébé C'est toute ma vie C'est mon bébé Je l'ai vu grandir Pour moi Là où je suis aujourd'hui Ce n'est que L'étape 1 Moi éventuellement J'aimerais revenir Au Sénégal J'aimerais Tant que rester à Montréal Parce que Montréal M'a donné Énormément De opportunités Et donc L'atelier Marjorie Montréal Ça va rester Inch'Allah Mais j'aimerais pouvoir Revenir au Sénégal Et qui sait Pouvoir peut-être Ouvrir Plusieurs boutiques Voir Ouvrir une académie Carrément Une académie en présentiel Parce que Mes cours En ce moment C'est en virtuel Ce n'est pas évident Pour tout le monde Il y en a qui préfèrent L'apprentissage en présentiel Donc j'aimerais pouvoir Avoir une académie Carrément Qui est dédiée Juste à ça Inch'Allah On va là où le vent Nous amène honnêtement Avec la volonté de Dieu Le travail La persévérance Et la persistance On peut aller loin En tout cas Merci beaucoup Khadija J'ai vraiment adoré La conversation avec toi L'entrepreneur Je pense que C'est un thème Qui plaît beaucoup Aux gens qui nous écoutent Donc merci beaucoup D'être venu aujourd'hui À notre épisode Est-ce que tu peux Est-ce que tu J'aimerais bien Que tu te plug Donnes ton Insta Atelier Marjorie Académie Everything Just do your ad Right now J'aimerais bien Le plaisir a été partagé J'ai adoré Cette conversation J'aime beaucoup Ton concept Et je t'entourage Là-dessus énormément Tu es assailée Donc je te m'en dis Moi mes réseaux sociaux Il y a Atelier Marjorie Sur Instagram C'est Atelier Marjorie Elle va l'écrire Quelque part en dessous Il y a Atelier Marjorie Académie Également Avec IE à la fin On est au 2121 boulevard Saint Laurent À Montréal Si jamais vous avez Pas besoin d'un gâteau D'anniversaire Ou bien D'envoyer quelque chose À votre À votre crush Vous pouvez nous contacter Au 514 Bon je ne rappelle plus L'une En vrai Allez sur Google Et juste checker L'une Merci beaucoup à tous Et à très bientôt Donc c'était tout Pour l'épisode De Adulterdenlicht Retrouvez le podcast Tous les dimanches Sur Apple Music YouTube Et Spotify N'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles sur Spotify Pour rejoindre la conversation Suivez-nous sur notre compte Instagram At Adulterdenlicht Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada